Bon, et normalement, il y a un lien. On a la chaîne qui est là. Alors, voyons un peu. Dans Illustrator, vous avez toujours... Non, vous n'avez pas le document du personnage qui est ouvert. Vous avez le document de la feuille. C'est le dernier qu'on a enregistré. Donc, dans Illustrator, j'ouvre le document du personnage. File, Open Recent Files, Fichier, Ouvrir les fichiers récents, et je vais chercher le document du perso. Il est bien indiqué que c'est le document perso.ai. C'est celui qu'on a importé dans Photoshop. Si je modifie ce document Illustrator, ça devrait se mettre à jour dans Photoshop. Puisqu'on l'a importé avec un lien. Bon, je vais aller modifier les choses, parce que je remarque que ici, j'aurais dû régler des problèmes. Alors, il faut que le dessus et le dessous du personnage terminent bien sur le repère, en fait. Sinon, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de correct. Donc, n'hésitez pas à zoomer sur le dessus et le dessous pour mettre le point bien sur le repère. C'est comme ça que vous éviterez d'avoir un espace entre les deux choses. Vous voyez ? Le dessus, j'ai mis le point bien sur le repère. Bon, il y a encore un petit espace minuscule, mais ce n'est pas grave. Le point est bien sur le repère. Le dessous aussi. Voilà. Alors, si je veux, je peux encore changer certaines choses, bien sûr. Je vais sélectionner, avec la flèche noire, mon demi-personnage. Je vais aller remodeler un peu. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Bon. Je vais même le faire d'une couleur différente. Comme ça, on va vraiment voir que la mise à jour se fait bien. Donc, il était en vert. Je vais le mettre en jaune, par exemple. Voilà. Bien. Je fais File, Save. Je ne l'enregistre pas sous un autre nom. Je mets à jour le fichier qui a été utilisé dans Photoshop. File, Save. Et dans Photoshop, ça se met à jour. Génial, ça. Vous pouvez encore modifier le fichier. Vous pouvez encore modifier le fichier Illustrator. Ça se met à jour dans Photoshop si vous l'avez apporté en tant que fichier lié. Place, Linked. Bon. Je remontre rapidement. Je suis dans Illustrator. Je change quoi que ce soit. La couleur, par exemple. Voilà. Je vais mettre du brun clair. File, Save. Et dans Photoshop, la mise à jour se fait toute seule. Bon. Parfait. Chez toi, ça ne s'était pas mis à jour tout seul parce que tu n'avais pas encore validé l'importation. Tu avais le carré avec les diagonales, mais tu n'avais pas appuyé sur le petit V. Et alors, quand tu essayais d'enregistrer dans Illustrator, ça indiquait que le fichier était verrouillé. Je dis ça pour les autres parce que c'est vrai que c'est intéressant. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un laboratoire. C'est parce qu'il y a plein de problèmes qui surviennent. Il y en a d'autres qui avaient un autre problème dans Illustrator. Ils avaient mis leur effet de transformation sur le contour. S'ils mettaient un contour, ben oui, on voyait que ça se transformait à moitié. Vous voyez, je viens de mettre un contour sur mon personnage. Et si l'effet de transformation est sur le contour, on voit que ça s'y maîtrise. Et donc, il faut que ce soit en fait sur tout l'objet. Donc, il faut que ce soit en dehors du contour et du remplissage. Et oui, parce que les effets de transformation, on peut aussi les mettre seulement sur un des fonds ou un des contours de l'objet. Donc, ça c'est ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre là dans le local. Et c'est intéressant, ce sont des choses qui permettent d'expliquer un peu comment ça marche. Alors, j'enregistre le fichier Photoshop, file, CVS. Je vais l'appeler perso de Adobe Illustrator. Je vais mettre un accrément si je fais plusieurs versions, donc tirer 01. Et éviter de lui donner le même nom que le fichier. Parce que, bon, c'est vrai que là, on voit les extensions. Point AI, point PSD. Mais on ne les voit pas toujours. Si on transfère ça sur un ordinateur qui ne montre pas les extensions, vous allez vous retrouver avec... Bien sûr, vous allez voir les icônes. Il y aura une icône Illustrator, une icône Photoshop. Enfin, évitez quand même, mettez toutes les chances de votre côté d'arriver à faire la différence entre la version Illustrator et la version Photoshop. Donc, je pourrais même préciser ici, sinon ça va être ambigu, en effet. Que c'est un doc PS avec un port AI. Voilà, j'enregistre. Et je peux faire dans Photoshop, ici, tout ce qu'on peut faire dans Photoshop. C'est-à-dire, mettre sur ce calque des effets spéciaux. Donc, vous avez ici le petit FX, ici. Ou alors, Layer, Layer Style. Et vous avez le gradient overlay, si vous voulez. Enfin, essayez tout ce que vous voulez, comme effet spéciaux, sur ce calque. Ça, c'est l'incrustation, donc, de dégradé. On a la possibilité de mettre de la texture. Voilà, si vous enclenchez texture, ici. La texture peut, évidemment, être créée par vous. Par vous-même. Et l'ajouter à Photoshop. Etc. Etc. Donc, tout ce qu'on sait faire dans Photoshop va pouvoir être fait sur un fichier Illustrator modifiable. Une petite Drop Shadow, etc. Alors, ça, dans Illustrator, vous oubliez. Des effets spéciaux comme ça, dans Illustrator, c'est pas possible. C'est l'intérêt d'externaliser temporairement un fichier Illustrator pour le traiter dans Photoshop et puis le récupérer dans Illustrator. Et vous pouvez enregistrer plein de versions comme ça, faire des recherches. Et puis, à un certain moment, je vais récupérer le fichier Photoshop dans Illustrator, si je veux continuer dans Illustrator. Ah oui, on aurait même pu mettre une marionnette dessus. Clique droit, convertir en objet dynamique. Donc, clique droit, à droite du nom du calque, convert to smart object. Voilà. Maintenant, si je veux modifier les effets spéciaux, il faudra que je double-clic sur le calque et rentrer dedans. Il s'ouvrira dans une fenêtre à part, en fait. Vous connaissez le système des objets dynamiques ? C'est un peu comme les poupées russes. Ça, en faisant un objet dynamique, c'est une boîte dans laquelle se trouve l'objet avec ses effets spéciaux. Je double-clic et vous voyez qu'on a l'objet avec ses effets spéciaux qui apparaît. Si je passe en multi-fenêtres ici, vous voyez que j'ai mon travail 1000 pixels sur 1000. Quand j'ai double-cliqué là-dessus, il y a un nouvel onglet qui s'est ouvert ici. Voilà. PSB qui contient... Et c'est infini comme ça. Les objets dynamiques, c'est apparu avec CS4. Et c'est extraordinaire. Ça permet de faire des choses complexes en gardant, malgré tout, la gestion assez simple. Bon. Peu importe. Là, je ferme l'objet dynamique. Je voulais mettre une marionnette dessus. Je vois qu'il y a un problème qui va survenir, mais ce n'est pas grave. Alors, Edit Puppet Wrap. Donc, édition marionnette. Comment ça s'appelle en français ? Distorsion par marionnette, un truc comme ça. À partir de là, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à ça, qui apparaît. D'accord ? Mais, je ne vais pas le valider. Si jamais vous l'avez validé par le petit V, mais là, je devrais normalement l'annuler. Si vous l'avez validé par le petit V, il faut le jeter. Vous jetez le Puppet Wrap à la corbeille. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai jeté ma marionnette ? Parce qu'en fait, la marionnette, je veux la faire sur le personnage, mais pas son ombre. Ben oui. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est double-cliquer sur l'objet dynamique. Allez jeter l'ombre portée. Ben voilà, il n'y a plus d'ombre portée. Pour que ça se répercute dans le montage qui est là, à gauche. Bel objet dynamique, je dois dire qu'il va aller dedans. En faisant File, Save. Pas Save S. File, Save. Et ça va l'envoyer d'où il vient. Ben il vient de la gauche, là. Il vient de mon montage. File, Save. Résultat, à gauche, je n'ai plus l'ombre. Vous voyez la logique ? Bon ça, ça devient du Photoshop en fait. Bien, je peux fermer l'image de droite. Ce n'est jamais que l'objet dynamique qui est ouvert, l'image de droite. Voilà, en double-cliquant sur lui. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Ça me montre l'intérieur de cette boîte objet dynamique. Ok, j'en étais à faire Edit Puppet Warp. Voilà, cette fois-ci, j'ai le personnage sans son ombre. Et je peux donc aller mettre des petites punaises, clic, clic, clic. Et bouger ses membres. Donc, encore une fois, la puissance de Photoshop. Alors, il y a des choses similaires dans Illustrator. Pour faire des modifications dans le genre. Mais, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore la même chose. C'est génial, ça. Voilà. Ok. Je valide. Voilà, je valide avec le petit V. Et j'ai une marionnette. Un effet marionnette. Désactivable. Modifiable en double-cliquant sur lui. C'est pour ça que j'ai fait un objet dynamique. C'est pour pouvoir modifier la marionnette autant de fois que je veux. Si je n'avais pas fait la marionnette sur un objet dynamique. Les punaises, elles disparaissent en fait. Et je ne sais pas les repositionner. Celles qui existent déjà. Que j'ai mises. Elles sont oubliées. Si ce n'est pas sur un objet dynamique. Alors, vous connaissez peut-être Photoshop. Vous savez que si vous essayez sur un calque objet dynamique de dessiner au pinceau. Il va vous dire. Vous devez pixeliser l'objet dynamique. Dans ce cas là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne le faites pas, évidemment. Sinon, vous perdez tout le bénéfice de l'objet dynamique. Dès que vous allez essayer de modifier avec un outil modificateur de pixels. Vous allez essayer de modifier la boîte. L'objet dynamique. Il va vous dire. Vous devez pixeliser. Pour utiliser cet outil. Ne le faites pas. Vous allez tout perdre. Ok. Donc. Éventuellement, ici, je peux aller remettre un effet de layer, layer style. Un effet de drop shadow, d'ombre portée. Voilà. L'ombre portée n'est pas soumise à la... Elle n'est pas marionnettée. Elle se met juste sous l'objet qui est marionnettée. Vous voyez ? Quand je double-clic sur Puppet Wrap, je vois que l'ombre portée ne fait pas partie de la marionnette. Contrairement à tout à l'heure. Quand l'ombre était dans l'objet dynamique. Ici, elle est en or. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ça. Sous le nom que je veux. Et dans Illustrator, je vais pouvoir l'utiliser dans un autre document. C'est ça qui est super important à comprendre. Vous ne devez absolument pas utiliser votre document Photoshop dans le document Illustrator qui est utilisé par le document Photoshop. Parce que là, vous faites une boucle et ça bug. Le document Photoshop est utilisable dans un autre document Illustrator. Je vous montre rapidement. Je crée un document Illustrator. Je vais importer. Fileless. J'importe mon document Photoshop. Voilà. Et je peux utiliser ça dans Illustrator. Et il y a de la transparence autour. View, Show, Transparency, Grid. Il n'y a pas de transparence. Je me suis légèrement planté là. Je reviens dans Photoshop. C'est parce que j'ai oublié d'enlever l'œil en face du background dans Photoshop. Idiot. Je recommence. File, Save. Je sauve mon fichier Photoshop. Je suis dans Illustrator. Je fais File, Place. Je vais chercher mon document Photoshop. Et voilà. Il est avec de la transparence autour. Nickel. Si je préférerais faire l'ombre dans Illustrator, c'est possible aussi. Elle vient de Photoshop. Mais je pourrais aussi dire que je la fais dans Illustrator. Et à ce moment-là, je ne la fais pas dans Photoshop. Bien sûr. Ok. Bon, ça, ce n'est pas difficile de faire un fichier Illustrator et d'utiliser le document Photoshop dedans. Alors, je vous montre un truc ici encore.